Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mars 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant l'après. Donc je n'ai pas fait de vidéo hier concernant la motion de censure, parce que tout à l'heure je savais très bien qu'elle n'allait pas passer. Et en plus de ça, parce qu'on m'a dit de ne pas le faire. Voilà, tout simplement. Et en fait je l'ai fait pour moi, j'avais envie. Et vous voyez, j'avais sorti cette carte-là et j'ai sorti les cœurs brisés. Donc pour moi, je l'ai fait avec ce jeu-là, ça voulait dire que... et la manipulation. Donc ça voulait dire qu'en fait le vote était manipulé. Le vote est manipulé pour moi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas passé. On voit bien un neuf voix près, il y a un moment donné. Enfin bon. Donc demain on a un petit... voilà notre président qui va venir nous parler. Donc ne vous inquiétez pas, il va juste nous dire que maintenant la loi est passée, qu'il faut arrêter de faire la grève, que de toute manière si la loi est passée c'est de notre faute et c'est la faute de la NUPES et autres machins. Il va clairement dire que de toute manière c'est une loi nécessaire, qu'il faut arrêter les grèves, qui va faire des réquisitions. Ça a déjà commencé, j'ai entendu ce matin, pour l'essence. Alors je vous avouerai, moi je dois déménager ce week-end. Donc oui, bien sûr j'ai envie de déménager, j'ai plus de 1000 km à faire. Donc oui, bien sûr j'ai envie de déménager, mais moi si je n'ai pas de camion et si je n'ai pas d'essence, tant pis, je ne déménagerai pas. Voilà, ce n'est pas grave. Moi je soutiens les grévistes. Donc écoutez, si je me retrouve en rade au milieu de la route, tant pis, je déménagerai la semaine d'après, tout simplement. Moi je soutiens les grévistes et je ne veux pas d'une retraite à 64 ans. Voilà, il y a des métiers qui ne peuvent pas. Voilà, moi je m'en fous, je n'aurai pas ma retraite de toute manière. J'ai fait trois enfants, je me suis arrêtée pour les trois. J'ai pris deux congés parentales, dont un avec mon premier enfant, forcée, parce que du coup j'avais un boulot à mi-temps. Les horaires qui changeaient tout le temps, les nounous elles m'ont dit, votre gamin on n'en veut pas, à mi-temps. Donc j'ai dû m'arrêter, je les ai gardés pendant mes trois premières années. Donc voilà, mes trois enfants je les ai gardés pendant trois ans chacun. Donc vous imaginez bien que ma retraite avant 78 ans, voilà. Mais ce n'est pas grave, je ne fais pas un métier difficile. Moi je soutiens, parce qu'il y a des métiers, c'est éboueur. Hier j'écoutais la TPMP, elle m'a énervée, la mannequin, l'ancienne mannequin. Oh mais il faut aimer son travail. Bah écoute, je vais te foutre derrière une benne de... Parce que moi je connais quelqu'un qui faisait ça, qui faisait Reaper. Je vais te foutre derrière une benne de poubelle, et tu vas voir. Quand il y a des poubelles qui sont pleines d'asticots, de produits toxiques que les gens balancent n'importe comment, ou des bouts de verre et tout, que tu te coupes, arrêtez quoi. Parce que des fois ils prennent les poubelles à la main, enfin avec des gants, mais il y a des poubelles qui sont à côté des containers. Donc ils soulèvent ça et tout. Entre les odeurs qu'ils ont enlevé la pénibilité des produits toxiques, de charges lourdes et de vibrations pour ceux qui conduisent le camion. Moi j'ai un tonton, il travaille à la déchetterie aux Antilles, et il travaille dans les camions, les tracteurs. Je peux vous assurer que musculoskeletiques, les vibrations qui se prennent tous les jours, 6 jours sur 7, et bien allez-y, allez faire ça. Allez faire ce boulot-là pendant tout le temps. Non mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte, quoi. Et je suis vraiment énervée, et je savais qu'elle n'allait pas... Voilà, ils allaient être manipulés de toute manière, on sait très bien. Donc j'ai vu qu'il y avait, vous savez, Nono Le Maire, il va y avoir des petits problèmes, parce qu'il a voulu payer quelques députés du LR. Enfin bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander l'après. Surtout par rapport aux grèves, qu'est-ce qui va se passer ? Donc moi je vous ai toujours dit, ne vous inquiétez pas, cette loi va passer avec le 49-3. Mousson de censure, non, de toute manière. J'ai jamais vu le... J'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas dissolution de l'Assemblée. Il y aura quelques ministres qui vont partir comme ça, dont Mme Borne. Mais l'Assemblée ne sera pas dissoute. Je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Et là, pour moi... Oui, parce que du coup, qu'on ne me dise pas, oui, vous n'avez pas fait la vidéo, vous avez eu peur. Non, je vous ai toujours dit que l'Assemblée, je ne la voyais pas dissolue ou dissoute, je ne sais pas comment on dit. Dissolu, je dirais. Je ne la voyais pas dissolue. D'accord ? En cette année 2023, en tout cas en ce début d'année 2023, je ne voyais pas l'Assemblée dissolue. Donc pour moi, c'était logique que cette motion de censure ne passait pas, vu que l'Assemblée n'allait pas être dissolue. D'accord ? Donc, ce n'était pas la peine que je fasse cette vidéo, en fait. Je l'avais déjà dit dans mes anciens tirages. Ok ? Donc là, je vais demander pour les grèves. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que tout ça est passé en 49-3 en France ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des grèves ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez de ce tirage, protégez mes auditeurs. Léla, elle, soyez présents pour moi. Allez. D'accord. Bon. Alors, moi là, vous voyez, j'ai la justice, mais j'ai aussi l'Assemblée, en fait. D'accord ? Il y a un blocage qui va se faire. Donc, de toute manière, les gens vont bloquer. D'accord ? Dont les femmes. Elles vont bloquer parce que les femmes ne veulent pas de cette loi, parce que nous, on est vraiment avec cette loi. Eh bien, merci. Franchement, c'est un échec. Donc, on me dit que tous les blocages qui vont être mis en place, là, pour l'instant, ça va être un échec. D'accord ? Mais il va y avoir une solution, une renaissance qui va se faire par la suite et qui va amener du bien-être, d'accord ? Aux gens. Plus tard, par la suite. Alors, on me parle de réseau. Il va falloir protéger. Il va falloir se protéger parce qu'il va y avoir... Les grèves vont finir en dispute. Donc, quand j'ai la dispute comme ça, c'est vraiment grave. Voilà. L'orage. Aïe. La foudre va tomber. D'accord ? Parce que les gens ont peur. Concernant l'abondance, l'argent. Les gens ont peur parce qu'on va manquer d'argent. Et tout le printemps, ça va durer. D'accord ? Ça va durer tout le printemps, cette histoire de blocage. Alors, dites-moi en plus. Qu'est-ce qui va se passer concernant l'après ? Voilà. L'après, motion de censure. L'après 49.3. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des grèves ? En France. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? C'est celle-là que j'ai eue comme quartier. Coeur brisé. La motion de censure, comme quoi elle ne passait pas. Je voulais vous la mettre en photo dans ma communauté. Juste vous m'a dit, voilà, motion de censure ne passe pas. Je vois, coeur brisé. Mais on m'a dit de ne pas le faire. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Je sentais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Je l'ai dit à un ami. Eric, coucou, je te fais un petit bisou. Je l'ai dit à un ami. Je lui ai dit, elle ne passera pas la motion de censure. Mais je ne pouvais pas vous le dire à vous. Je suis désolée. Mais bon, voilà, vous saviez bien que l'assemblée n'allait pas être dissoute. Donc, ça, je vous l'avais dit avant. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Alors, dites-moi plus. Manipulation. Qu'est-ce qui va se passer par rapport aux crèves, maintenant, en France ? Les gens vont être unis dans la force. Pour faire changer la loi. Ok. Coup de chance. Là, ça m'interpelle. Ok. Là. Un espoir de faire changer la loi. C'est-à-dire. On va apprendre des choses sur la maladie. Soutien. Échec. Alors, moi, pour l'instant, on me dit que les grèves, c'est un échec. Ça va être un échec. Là, les temps à venir, tout le printemps, là. Là, ici, j'ai la perte. Donc, c'est par rapport à la perte de... Pour nous, peuple, parce que je demande, pour nous, le passé, moi, là, j'ai l'automne et moi, j'ai la perte. C'est-à-dire qu'on a perdu, c'est-à-dire qu'on a perdu, c'est-à-dire qu'on a perdu, c'est-à-dire qu'on a perdu la motion de censure. D'accord ? Présent. J'ai le désœuvrement. D'accord ? Les gens ne seront plus en joie, parce que j'ai tout ça qui tombe après. J'ai les joies. En fait, j'ai la joie. Liberté, joie. J'ai les achats. D'ailleurs, elle est à l'envers. J'ai les achats, les plaisirs, les loisirs. C'est sur le chemin. Donc, en fait, on me dit que plus de plaisir, plus de loisirs, c'est un chemin de désœuvrement, en fait. Là, on va rentrer dans une période au niveau économique. Voilà, quoi. Les gens ne vont plus accéder à aucun plaisir. Beaucoup, beaucoup d'entre nous. Moi, on me dit que, en fait, on va avoir un semblant de liberté. Vous voyez ? J'ai la liberté. Mais tout ça, c'est manipulé. Il y a de la manipulation. On va nous dire, oui, mais ne vous inquiétez pas, ni, ni, ni. On nous manipule, d'accord ? On nous manipule avec force. On me dit que les gens vont s'associer. On en a l'intuition. Ça va continuer. Ils vont s'associer. Ça va être en feu. Le feu, là, dans le foyer, on me dit que dans les foyers, tout ça, les gens vont s'associer. On en a l'intuition. Mais ça va être le feu. D'accord ? J'ai une mise à l'écart de quelqu'un, là. J'ai quelqu'un qui va être isolé. Et là, au milieu, on me dit quoi ? On me dit que, de toute manière, pour l'instant, c'est un échec, un cœur brisé. C'est grève. Parce que ça ne mène à rien. On pensait que ça allait faire un coup de chance pour changer la loi. D'accord ? On pense ça. On pense que le fait qu'on continue à faire la grève, même si c'est difficile, ça va changer la loi. Coup de chance. On en a l'espoir. Alors, il y a quelque chose au niveau... Mais c'est malade, on me dit. On me dit, de toute manière, tout ça, c'est malade, c'est par rapport à la sécurité sociale. Ça passe par le système de sécurité sociale. D'ailleurs, je vais poser une question après. Il y a le soutien, là. Les gens vont soutenir tout ça. Mais c'est un échec. Donc, on me dit que, pour l'instant, les grèves, elles vont être soutenues. Il y aura du monde. Mais ça sera un échec. On n'aura pas de réponse actuellement. Tout le printemps, là, ça va être bloqué. De toute manière, l'autre, il ne laissera rien. Ça, je vous l'ai toujours dit. D'accord ? J'ai envie de prendre l'oracle de l'œil de Lotus. Et j'ai envie de demander, est-ce que les députés qui vont prendre le Conseil constitutionnel pour faire sauter, détricoter des morceaux de la loi, est-ce que ça va fonctionner ? Voilà. Est-ce que les députés, j'ai entendu ça ce matin, ils vont prendre le Conseil constitutionnel parce qu'ils passent cette loi retraite par la loi de la sécurité sociale ? Et du coup, il y a des choses qui ne peuvent pas passer par... C'est du sabordage, en fait. Donc, est-ce que ça va fonctionner ? Les députés, là, qui vont prendre le Conseil constitutionnel pour détricoter la loi retraite, est-ce que ça va fonctionner ? De passer par là, pour détricoter cette loi. Alors, on me dit qu'au printemps, on va avoir un beau cadeau. Il y a des accords qui vont être faits. Fidélité. Moi, j'entends fin du printemps. En effet, c'est une trahison. De passer par cette loi-là, c'est une trahison. Et moi, on me dit, à l'automne, que ça va... Ouais, à l'automne, ça va changer. C'est ce que je vous ai dit. Je vous avais dit septembre-octobre. Je vous avais dit que tout le printemps-été, ça allait être très compliqué, surtout au printemps, là. Ça allait un peu... Voilà. Et... Pensez négatif, pensez mélancolique. À l'automne, on va se rendre compte de toute manière qu'on est trahi. J'ai la perte, là aussi, la carte de l'automne, c'est la perte. M. MacMac va être isolé. D'accord, il ne pourra plus rien faire parce que les gens vont s'associer dans l'amour. Blocage. Il va y avoir un truc qui va l'empêcher de... Cette loi de se mettre en place complètement. Ça, je vous l'ai dit. Alors, est-ce que le fait que des députés prennent le Conseil constitutionnel pour bloquer les amendements de cette loi, est-ce que ça va fonctionner ? Mes anges, mes guides, répondez à ma question, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Eh bien, c'est ça qui va fonctionner. Ça va mettre un peu de temps, par contre. J'entends... Dites-moi en plus. Hiver. Blocage. D'accord. Rencontre avec l'Union européenne. Tout ça, c'est une trahison. Ça, on le sait, maintenant. On est au courant. Illusion. Cet été. Des nouvelles. Il faudra être prudent. Il va y avoir un accord. Ouais. Alors, moi, pour moi, c'est ça la solution. C'est le fait de bien voir, par rapport au Conseil constitutionnel, tout ce qui n'a pas lieu d'être dans cette loi et qu'ils ont fait passer par cette loi de la sécurité sociale. On me dit que ça va être une réussite, d'accord, de faire ça. En fait, c'est ça. Les familles politiques qui vont faire ça, ça va être une réussite, d'accord. On me dit que les blocages, par contre, c'est une illusion. Les blocages n'avanceront à rien. J'ai un coup de chance, ici. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut jouer, en fait. On me dit que cet été, il va y avoir une rencontre de Mac Mac avec la présidente de l'Union européenne. Quand elle veut, elle part, elle aussi. Je la sentais partir, mais quand elle veut, j'ai le karma qui est là. C'est le chemin de vie. En fait, c'est une trahison de passer par cette loi sécurité sociale. On va la prendre, d'accord. Il va falloir être prudent, quand même. Il va falloir que les députés avancent prudemment sur ce chemin-là et qu'ils passent vraiment voilà, ça va être un peu finambule, tout ça, on me dit. Et il va y avoir des accords, du coup, qui vont être faits. Donc, à mon avis, c'est une partie de la loi qui va être détricotée. Moi, je vous dis, je le sentais comme ça, plus vers l'automne. Alors, je vais demander avec mon oracle de Béline. Trop de cartes. Je vais demander, est-ce que les grèves vont s'intensifier? Là, au printemps. Est-ce que les grèves vont s'intensifier? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les grèves en France? Est-ce qu'elles vont s'intensifier? Donc là, j'ai la stérilité. Ouais, putain. Pardon. Ouais. Moi, on me dit que les familles, ça va être compliqué. J'ai de la stérilité. C'est-à-dire, j'ai les deux choses qui se mettent à chaque fois. J'ai la grève, mais la grève, elle est là pour, concernant les lois retraites, mais aussi concernant le pouvoir d'achat. Et moi, on me dit que le pouvoir d'achat des familles, il est stérile. Il va y avoir un changement au niveau des grèves. Ça va s'intensifier. Voyez? J'ai la foudre, là. L'orage. Voilà. Pour l'instant, les gens ont fait preuve de sagesse, mais là, les gens ne vont plus se laisser faire. J'ai le combat. Parce qu'il y a une mauvaise base de départ. Parce que les trafics et les négociations n'ont pas été jusqu'au bout. J'ai les gens qui vont s'unir. Qui vont s'unir pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, on se rend compte que celui qui est là-haut, il n'en a absolument rien à faire de nous. Ça, on vous l'a toujours dit. Jalousie, méchanceté, vol, perte, abus de confiance. De toute manière, il va y avoir un départ. Il va y avoir quelque chose qui... Ou alors, c'est le départ. D'accord. C'est le départ des... Ouais, on me dit autre chose, mais ça, je ne peux pas le vous dire. C'est le départ de la méchanceté, en fait. C'est le départ des combats vraiment réels. D'accord. Alors, est-ce que les grèves vont s'intensifier en ce mois de... Enfin, tout... En ce printemps 2023 en France ? Dites-moi en plus. Ben oui. Est-ce que les grèves vont s'intensifier ce mois, tout ce printemps-là ? Printemps 2023 en France. J'ai un changement, donc il va falloir que je recouvre. Les gens... Oui, blocage. Alors là, j'ai blocage, blocage, blocage. Blocage, enchaînement. Donc là, la personne, elle est bloquée, elle est enchaînée. Blocage, le cloître, la prison, dans le travail, dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises ne vont pas pouvoir... des nouvelles concernant de l'argent. Oui, alors ça, ouais, ça je l'avais vu, c'est sur la destinée, dites-moi en plus. Reviens-moi, je vais voir. D'accord. Donc, M. Mac Mac va nous proposer des petits chèques. D'accord ? Hein ? On va avoir des nouvelles d'un homme qui va se faire passer pour... Voilà, il a la tête couronnée, sagesse. Il va y avoir un changement, on va en avoir des nouvelles. Donc demain, il parle. Comme je vous l'ai dit, il s'est barré, il s'est cassé pendant tout le temps parce qu'il flippait sa race. Là, il revient pour nous parler demain au journal. Mais moi, je vous dis, il va repartir. Moi, je vous dis, je le vois se cacher. D'accord ? Je vous l'ai dit, il est parti. Je ne vous ai pas dit qu'il partait définitivement. Je vous ai dit, il est parti pour se planquer parce qu'il avait peur. Il revient pour parler. Ça, tout est au top. Il a gagné. Voilà. Il va nous dire, il va nous caresser dans le sens du poil. Mais moi, on me dit que concernant de l'argent, il va nous faire des petits cadeaux. Voilà. Des petits chèques, des petits cadeaux pour aider les gens dans la santé, dans les campagnes, tout ça. Mais moi, on me dit que sur la destinée, il va y avoir un revirement favorable par rapport à ces grèves. C'est-à-dire que là, pendant tout le printemps, j'ai un gros blocage et le revirement favorable va venir après. Moi, de toute manière, il va laisser pourrir la situation. Il y aura des arrestations, il y aura des choses comme ça. Alors là, je vais prendre mon oracle ombre et lumière. Ah. Ah bah demain, il va nous faire de la magie. Comme dit mon papa, mais c'est quoi cette magie-là ? Qu'est-ce que c'est que cette magie-là ? Voilà. Voyez ? Voilà ce qu'il va faire demain. Il va venir faire sa magie sur le plateau. Ah, j'ai même pas envie de l'écouter, vous savez. Je dois l'écouter parce que par rapport à mes cartes, voir un peu ce que je dis, si c'est vrai. Mais franchement, je crois que je vais le faire écouter par ma mère et elle va me dire parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie de l'entendre, j'ai pas envie de voir sa tête. Mais alors, alors on parle des États-Unis, là, pourquoi ? Liberté ? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous en France, j'ai envie de dire maintenant ? On va nous parler des commerces, des distributions, tout ça, c'est un mensonge, ça va être claironné de toutes parts, il va falloir entrer dans la spiritualité, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous en France par rapport à tout ça, ces grèves, ces manifestations, est-ce que ça va aboutir à quelque chose pendant tout ce printemps ? Qu'est-ce qui va se passer en France ? Pour Mac Mac aussi, petite-moi en plus. Ah ! Ah ! Oh ! Ah, c'est dégueulasse ! Vaut mieux en rire, j'ai envie de dire, vaut mieux en rire malheureusement, mais bon, on me dit que c'est l'Europe qui est derrière là-dessous, on le sait maintenant, on n'est pas dupes, que notre dirigeant, Mac Mac, vous voyez, j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Mac Mac, il est là, gouvernement, dirigeant, donc eux, ils sont à la botte de l'Europe et ils font cette loi pour pouvoir donner de l'argent à l'Europe, pour pouvoir récupérer de la thune derrière, on le sait, et tout ça, c'est dû à lui. On y est, d'accord ? On veut nous enfermer dans une dictature, interdiction de manifester, les gens vont être enfermés, d'accord ? Dictature américaine aussi, on le dit, d'accord ? Dictature prison, donc méfiez-vous dans les manifestations, méfiez-vous parce qu'il y aura énormément d'arrestations, il y en a déjà eu, j'ai entendu, la pute de sang et quelques, vous voyez, je vous le dis, les cartes me le disent, il y a des choses qui sont cachées, il y avait des choses qui vont être révélées sur les réseaux sociaux, ça va faire l'effet d'une bombe, je vous l'ai déjà dit, concernant cette civilisation-là, qui vient d'Amérique, vous savez, la pyramide avec l'œil au milieu, les frères, la truelle. Donc on me dit qu'il va y avoir besoin de... Pour avoir la liberté, la paix, ça va passer par l'électricité, l'orage, la foudre, sur nos politiques, manifestation, révolution, on me dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Ah, c'est pas beau ce que je viens de voir là. Méfiez-vous dans les manifestations, franchement, méfiez-vous. J'ai vu ce matin qu'il y en a un, il s'est pris un coup de poing par un... par un policier et il a été réanimé, je crois qu'il a été réanimé, donc j'espère, parce que franchement, là c'est n'importe quoi, on arrive à un taux de violence, mais franchement, mais... J'ai envie de dire, les forces de l'ordre, les manifestants se battent pour vous aussi, c'est votre retraite à vous aussi, donc n'utilisez pas la force, quoi. Allez, dites-moi en plus, qu'est-ce qui va se passer maintenant par rapport aux grèves et aux manifestations en France ? Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que nos dirigeants vont... qu'est-ce qui va se passer ? Donc on est bien... C'est chez nous, en France. On est gouverné par cette civilisation-là. Donc celui qui a la tête de notre pouvoir, il est... On le sait, les frères Latruelles. Alors pourquoi j'ai campagne dans nos campagnes ? Dites-moi en plus, qu'est-ce qui va se passer ? Ok. Bon, ça c'est autre chose. Ok. Bon, ben alors là, il y a quelque chose qui arrive dans nos campagnes concernant l'alimentation, le commerce, la distribution. Ça va faire l'effet d'une bombe. Ben oui, je vous l'ai toujours dit, ils veulent essayer de pique-piquer nos animaux. Allez voir ma vidéo sur One Santé, là, de l'OMS. Ils veulent essayer de pique-piquer nos animaux. Alors j'ai entendu dire qu'ils voulaient aussi vacciner nos abeilles. Ouais, je ne suis pas sûre qu'elles en aient vraiment besoin. Déjà, enlevez tout le chlordécone que vous foutez, le chlordécone et autres pesticides que vous foutez sur les plantes. J'ai envie de dire, nos abeilles, elles ne s'en porteront que meilleures. Donc là, on nous parle de nos animaux et de notre alimentation, nos plantes. Ça va faire l'effet d'une bombe. Ben oui, moi je vous l'ai dit, ils veulent faire comme s'il y avait une pénurie. Ça va être électrique. Bon là, les gens, ils ne vont pas se laisser faire. Moi je vous dis, on ne va pas se laisser faire. Il y a des vérités qui vont sortir là-dessus. D'accord ? Aussi, on en a toujours eu l'intuition, nous voyons, médium, de parlement, territoire, pays, l'agriculture, parce que là j'ai l'Asie, mais j'ai l'agriculture. J'ai aussi le fait qu'ils veulent faire venir nos petits insectes du Vietnam. Vous savez, notre histoire d'insectes, c'est toujours pas fini cette histoire. Il va falloir bien regarder l'alimentation à partir je dirais de avril là. Mars, encore là, on est encore sauvé, mais avril, regardez bien ce que vous mangez, les farines et tout ça, qu'il n'y ait pas de farine d'insectes dans l'alimentation, parce que là c'est en train d'arriver, d'accord ? Sur l'humain, la fraternité. On va en être informé de, ben oui, des manifestations qu'il y a, on nous parle de contrôle mental. Ok, donc de contrôle de mental, de eux, de par le monde. Ils sont de par le monde. Ils sont pas que chez nous, les frères Latruels. Ils sont partout. Ça, c'est le bestiole là à cornes. Et ça, c'est la même chose. D'accord ? C'est pareil. Ok ? De par le monde. J'ai même envie de le mettre en premier tellement que, voilà, dans les communautés pour avoir la liberté dans les écoles, éducation, comme une assemblée, nous apprendre des choses, nous éduquer à quelque chose, à cette civilisation-là. D'accord ? C'est une pollution. D'accord ? Donc, ils vont essayer d'éduquer nos enfants. Nos enfants, ils parlent de démocratie, d'assemblée, donc ça, on me parle de là-haut. Donc, ils nous essayent de nous éduquer à une certaine communauté, à des certaines communautés des frères Latruels de par le monde. C'est satanique. C'est une pollution. Industrie pollution. Ils essayent de nous polluer la tête. mais tout ça va prendre l'eau. Tout ça va prendre l'eau. D'accord ? Concernant toutes ces grèves-là sur Paris, là. Ah, bah tiens, ça faisait longtemps. On me parle de moyens de forces de l'ordre qui viennent d'Amérique. Oh, border ! Aïe, 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 aïe. Méfiez-vous dans les manifestations. Il va y avoir des morts. D'accord ? En France, on me parle des Etats-Unis, donc moi je vois la liberté là, pour avoir... Ouais d'accord. C'est pas les Etats-Unis, c'est la statue de la liberté, parce qu'elle vient de chez nous, la statue de la liberté, pour ceux qui ne savent pas, elle a été offerte par Eiffel, vous voyez j'ai la tour Eiffel là, par la France aux Etats-Unis, et moi on me dit que en France, pour avoir la liberté, on va devoir se battre contre les forces de l'ordre, mais il va y avoir des morts. Ça sera désertique, ces grèves. On veut nous mettre comme dans une dictature. Vous allez voir demain, je vous parais qu'il va vous dire, on va réquisitionner, pour donner de l'essence, on va de toute manière libérer, voilà, pour créer des monstres, la peur, pour créer la peur, d'accord, dans les familles. Il recherche le moyen, ah d'accord, il recherche le moyen de nous faire peur faire peur aux parents, comme par le passé, d'accord, et comme une dictature, vous voyez j'ai la Chine là, d'accord, ils vont nous faire peur, moi les manifestations ça va aller loin, ça va aller loin, je vous l'ai dit déjà, ouais, nos enfants, ouais on me dit, ouais d'accord, il va prendre la route, ouais, violence, ouais, vraiment, pendant les manifestations, je vous en conjure, faites attention, parce que quand j'ai violence, meurtre comme ça, ça va être violent les manifestations, à Paris, parce que là j'ai la France, mais j'ai la capitale, donc c'est surtout la capitale, ça va être violent, contre les forces de l'ordre, on me parle de mort, donc vraiment ça va aller loin, parce que notre cher Mac Mac va imposer une dictature, va imposer une dictature, parce que c'est désertique, parce qu'il n'arrivera pas à contrôler la population, il va rechercher le moyen de faire peur aux parents, comme par le passé, par rapport à le coco, les parents vont vouloir protéger les enfants, et prendre la route, sortir de la capitale, on me dit, parce qu'il y aura de la violence, en conclusion, c'est qu'une question de temps, ça va chauffer, ça va chauffer, alors j'ai féminisme, femme, mais moi c'est les groupes, c'est les groupes, les groupes de féministes et tout, comme une religion, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer, on va être informé, voilà quoi, tout ce printemps, là ça va chauffer, ça va chauffer, bon plus à la capitale, ça voilà, pas la peine d'être devin, ah bah, allez, c'est encore je retombe, ça m'énerve, mais ça m'énerve, mais ça m'énerve, pour l'instant ça ne sera pas détricoté, pour l'instant ça va être, alors je lui ai demandé, j'ai une dernière question, je lui ai demandé, est-ce que cette loi retraite, on a des ennemis, est-ce que cette loi retraite, va être, en fin d'année, moi j'entends, on va voir, on va essayer de mettre, une carte de temps dessus, est-ce que cette loi retraite, va être, du coup, enlevée, surtout l'âge, le report de l'âge légal, à 64 ans, là, est-ce que ça va être, enlevé, en cette année, 2023, est-ce que, après tout ça, non, 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 donc, les gens vont sortir, les gens vont sortir, ça va être le début, concernant la vieillesse, la retraite, donc les gens vont sortir, ça va vraiment être le début, là, ce qu'on a vu, là, c'était rien, on va avoir des nouvelles, d'une justice sociale, d'accord, on a l'envie, alors, les français ont envie de travailler, qu'on arrête de me dire, que les français n'ont pas envie de travailler, c'est juste qu'ils n'ont pas envie, de se tuer à la tâche, voilà, ça va être en évolution, vous voyez, ça passe par la sécurité sociale, pour avoir le repos, la retraite, mais il y a quelque chose, qui va être fait par intelligence, une union, autre chose, d'accord, donc, est-ce que cette loi retraite, surtout le report de l'âge, de l'âge de 64 ans, va être rabaissé, comme il était là, qu'est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que ça va être changé, cette loi retraite, surtout ce report d'âge légal à 64 ans, est-ce que ça va être, détruit en cette année, 2023, dit-il en plus, ouais, déménagement, oui, 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 grâce aux unions, aux gens qui vont dans la rue, mais c'est qu'en ce mois de, vous voyez, le repos avec luxe, donc j'ai demandé, est-ce que ça va être changé, cette loi de retraite, donc là, j'ai le repos, j'ai un fauteuil, vous voyez, pour les personnes âgées, le repos, la retraite, et là, on me parle de beauté luxe, donc la retraite va être rechangée, d'accord, dans le luxe, dans la beauté, en beauté, on me dit, voilà, déménagement, donc elle va être changée, parce qu'il y a une mauvaise base de départ, c'est mal parti tout ça, et qu'il va y avoir le feu, moi, on me parle de feu, quant d'abondance, c'est-à-dire, horizon nouveau, vous voyez, horizon nouveau avec l'abondance, donc moi, moi, ça va être changé, cette loi de retraite, moi, je ne m'inquiète pas, et malheureusement, enfin, pour moi, ça ne va pas vraiment être dû aux grèves, moi, les grèves ont bloqué le pays, ça va, tout, les manifestations, tout ça, ça, c'est sûr, ça va bloquer le pays, et franchement, je suis grave avec vous, mais par contre, faites attention à vous, alors, je vais mettre une petite carte de temps dessus, voilà, c'est mon oracle à moi, ça, il va bientôt être, je vais bientôt le faire, je vais bientôt l'éditer, et je ferai une carte de plus comme ça, avec les explications, il sera un peu plus petit par contre, ça, c'est le mien, c'est mon prototype, mais il sera un peu plus petit, je pense qu'il sera à taille comme le DCK, pour que vous puissiez le mélanger plus facilement, si vous le désirez, si vous le voulez, je le vendrai là, avec ma chaîne, on fera dessous, je vous ferai tout ça, allez, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, un temps terrestre, mes anges, mes guides, quand est-ce que cette loi retraite, va être, retirée, surtout là, je le reportage égale, 64 ans, quand est-ce que vous pouvez me dire, que ça va être retiré, voilà, de la retraite là, qu'est-ce qui va se passer, dites-moi en plus, enfin, un temps, un temps terrestre, alors, j'ai de juillet à novembre, donc, comme toujours, le temps à prendre avec des pincettes, bon, on me parle que cet été, juillet déjà, il va y avoir des petites choses qui vont bouger, et moi, on me parle de novembre, donc, de l'automne, d'accord, on me parle de cet automne, il va se passer quelque chose cet automne, d'accord, et en juillet, ça va commencer à être, des tricotés, c'est ce que je vous ai toujours dit, je vous ai parlé de l'automne, d'accord, bah écoutez, allez, un petit message d'âme, là, pour, pour nous remonter le moral, d'accord, et je vous dirai, si ce week-end, j'ai pu déménager, si je suis encore là, ou si j'ai réussi à partir, puis tant pis, bah si j'ai pas réussi à partir, c'est que c'est la vie, c'est que c'est comme ça, c'est le karma, et puis, je m'inquiète pas plus que ça, d'accord, allez, ton âme aime quand tu ralentis ton rythme, pour préserver ton centre et ta nature spirituelle, offre-toi un temps de silence aujourd'hui, ok, et bah on va se poser, au milieu d'une route, sur un rond-point, on va se poser, on va mettre un peu de silence dans les villes, on va poser, on va arrêter les voitures, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre des pouces, pour que cette vidéo remontre, tout en haut, et comme je vous l'ai dit, Mac Mac, là il s'est planqué, là il va revenir faire une petite interview, puis il va se replanquer, je pense, parce que là, à mon avis, il a grave peur, voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye, bye bye, bye bye,